Salut tout le monde, aujourd'hui une intro légèrement plus longue que les autres vidéos, pour la simple et bonne raison qu'on commence une nouvelle série. Le but de celle-là, ce sera bien entendu comme vous l'avez vu dans le titre d'aller de bronze à Challenger, je l'ai déjà fait sur pratiquement tous les autres sets. Le but c'est de vous faire une série que vous pouvez même regarder sur d'autres sets. Je vais sélectionner les meilleurs games, tout est streamé sur Twitch. Le but c'est qu'on aborde vraiment l'entièreté de TFT, toutes les notions importantes, toutes les bases, tous les fondamentaux. J'ai d'autres idées de vidéos très didactiques dans le même style que j'aimerais sortir par la suite, mais je pense que si vous regardez cette série de A à Z quand elle sera terminée, vous allez apprendre concrètement tout ce qu'il faut pour arriver en Challenger. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez et bonne vidéo à tous. Ok alors on est de retour, Showtime pareil, c'est trop Hyrule-oriented, on ne veut absolument pas ça. Prisma, après c'est un peu du bylo pour l'instant, donc peut-être que les gens vont vouloir jouer pour le fun. Ça, ça peut être bien pour comeback, c'est pas mal. Ça c'est toutes les amendes sans Prisma, alors on a deux choix vraiment super Hyrule-oriented, donc c'est pas du tout ce qu'on veut jouer pour très hard no game, donc on va aller sur Radiant Blessing directement. Qui est un petit peu moins Hyrule-oriented, si c'est allé sur Showtime. C'est juste la première fois de ma vie que je joue Showtime, c'est une catastrophe. Je déteste cette map. Sur le papier, je déteste la map. En fait, les Adliners, c'est comme si t'étais un level plus haut, donc ça veut dire que tu rolles au niveau 9, t'as des Adliners de niveau 10, donc t'as des 5 cost, donc en fait le premier mec qui arrive à aller au niveau 9, il détruit la game. Du coup, moi, heureusement que c'est sur un Smurf que j'ai ça, parce que en théorie, je peux aller au niveau 9 avant tout le monde si je joue bien, mais... Mais c'est relou. Ok. Prendre comme difficile les paires en premier, hop. Il faut toujours construire un board aussi, c'est-à-dire qu'on peut mettre le Kennen à terme, parce que c'est un tank, mais imaginons que j'ai des paires de Annie, des paires de Nami, etc. Si ça me coûte trop cher par rapport à juste hold, par exemple, en Panthéon, j'ai peut-être plutôt hold un Panthéon ici. Genre si j'ai paire Nami, paire Annie et Panthéon Next Shop, je vais acheter le Panthéon plutôt qu'une des deux paires, parce qu'on veut de l'affronte. Alors là, on a un Urgot, ça c'est une très très grosse condition. Il faut savoir, en début de game, analyser vos plans de jeu, analyser vos conditions qui vous donnent envie de jouer certaines choses. Une game de TFT, ça se constitue comme ça. Vous avez vos conditions, vous devez chercher les ressources et les conditions pour avancer. Là, par exemple, j'ai des très bonnes conditions, parce que j'ai Kennen, j'ai Tariq. Tariq, c'est très très fort en termes de tankiness. On va le jour, on peut faire une game Disco ici, et ensuite aller chercher un Showtime au niveau 9, pour avoir soit Sona, soit Ziggs, soit Ilaoi. Ça, c'est des très bons Chosen pour jouer Disco. Donc on va garder le Nami, on va vendre Annie, elle sert un peu à rien, on va acheter Kennen. On va peut-être passer en 4 gardiens. Et là, j'ai déjà Morello. J'ai un opener avec un Tariq. Donc je peux rester longtemps sur des unités qui se rapprochent de Disco, donc j'ai peut-être plus envie d'un angle là-dessus, du coup on va pas prendre ça, c'est sûr. Ça, c'était surtout bien pour jouer Jax, mais c'est moins fort Jax maintenant. Idéalisme, je pense que Contagion c'est le plus fort pour jouer Disco, donc on va avoir l'idéalisme. Ça, c'est aussi vraiment pas mal, juste parce que ça donne un Adaptive L, mais c'est Broken ATM. On va regarder là les stats un petit peu les mecs. Ça, je vous conseille toujours d'avoir Tactics.Tools ouvert. On va regarder Adaptive, Adapted, alors c'est de la grosse merde. Juste dans les stats, c'est 4.60, donc on va prendre Contagion. Et on va, je pense juste rentrer une Caïsa. J'ai pas l'intérêt de Push ici. On pourrait Push ça, parce que c'est super fort, le God. On est pas obligé de Winstreak. C'est là, mon Morello, c'est un super ITM. Avec une épée. Et voilà, si on perd, c'est pas si grave, on a pas Push le level. On a pas Push le level parce qu'on a pas des grosses conditions de win, et en fait, du coup, si on Push et qu'on perd, on se trouve avec zéro économie pour faire 10 gold rapidement. Et le plus important, c'est l'économie en early game, les gars, toujours. C'est ça que vous priorisez. C'est pour ça qu'on roll jamais en early game. Jamais roll au stage 2. Vous voyez ici, par exemple, je perds. Peut-être qu'on est en Push leur God, j'aurais gagné. Mais d'ailleurs, peut-être que je perds contre un autre mec, et du coup, c'est bizarre, j'ai pas de streak. Je me trouve un setup bizarre. Là, au moins, j'ai l'option de vendre, si je veux, pour faire de l'économie. Donc c'est ok. Par exemple, ça, je pense que ça commence à être un peu trop cher, tout ça, là. Ça vaut 5 gold, donc on va vendre. Et... Est-ce qu'on garde pas plutôt Nami ? Vis-à-vis du Tariq ? Le truc, c'est que j'ai déjà Caïsa et deux Corki. Est-ce que j'aurais envie d'aller chercher une Nami, là, pour l'instant ? Je peux la retrouver plus tard, pour le jeu Disco. Ouais, c'était comme ça, je pense. Et puis, si on peut la Nami, on va la Nami, c'est tout. On va vendre tout ça. Voilà, et si on peut la Nami, on va la Nami. C'est un peu compliqué, ce truc, les nouvelles règles de Headliner. Ok, lui, qu'est-ce qu'il nous fait, lui ? Super fan Olafurli. Et vous voyez, si j'avais push, là, j'aurais pas pu faire 10 gold, ici. C'est vraiment important de jouer. Donc là, on vient de faire une game, on a winstreak l'urli. Et là, on va sans doute faire une game, on lose streak. Et ça va être, du coup, un gameplay un peu différent. Ça peut vous montrer un petit peu comment ça marche. Et donc là, à partir du moment où on a deux loses, on a envie de maximiser l'économie, tant que c'est pas complètement incohérent. Donc là, par exemple, la Kai'Sa, c'est une idée un peu chère. Mais en même temps, j'ai perd Corky, perd Kai'Sa. Donc en fait, je peux vite être très strong. Après, est-ce que vraiment je vais break Kai'Sa ? Peut-être. Je pense que Kai'Sa est un peu mieux, là, pour l'instant, que Corky. Malheureusement, on peut pas faire 20 ici. Ça coûterait trop cher, ça devrait vendre tout le board, et c'est pas cohérent. Quoi que ça peut être fine, en vrai, de vendre tout le board. Parce que faire lose, lose, win, lose, lose, c'est le pire scénario d'horli-game. Mais en même temps, je pense que j'ai assez de conditions pour avoir confiance de, petit à petit, trouver des conditions de win streak, quoi. En fait. Et dans le pire des cas, je fais 20 gold, puis 30 gold, à priori. Donc c'est pas très grave. On peut tout hold en plus. En faisant pas 20 gold, ça nous permet de hold beaucoup d'unités. Donc en fait, on fait un gold de moins sur l'économie, on casse la streak. Mais en contrepartie, on hold beaucoup d'unités, beaucoup de conditions de victoire qui nous permettent ensuite de repartir en win streak. Donc ça va pas forcément une faute lose streak au final. Enfin, ça va pas être une faute lose streak, c'est sûr, vu qu'on vient de gagner un round. Mais ça va pas non plus être le plan de jeu classique de jouer slow early game, quoi. Donc là, j'ai déjà le Morello. Alors, je suis pas ultra au point sur mon Disco. Mais on m'a dit que la Chojin n'était pas si important que ça. Mais je pense que ça reste un très bon item, non ? Comme mon avis, on va chercher la Chojin, si on peut, ici. C'est super cohérent avec Morello. Et en fait, on n'est pas bloqué sur Disco. On peut totalement jouer... On peut totalement jouer Carthus. Si, à partir de ça, avec Contagion, je pense que c'est pas si pire. Vis-à-vis de Showtime. Donc là, il faut toujours faire attention à sa map. Qu'est-ce qu'on peut aller chercher ? On verra bien. Ouh, ça, je kiffe, ça. En plus, je crois que c'est la version KDA qui est la meilleure, ouais. Donc là, on va changer de plan complètement. On va changer de plan complètement. En plus, lui, il a l'air de contest Disco, donc c'est relou. Lui aussi. Enfin, tout le monde a l'air de... Il y a d'abord beaucoup de gens qui ont des angles Disco. Après, lui... Non, lui, il a pris Remember Your Roots avec ça. Le problème, c'est que si on est conteste, si on se conteste et qu'en plus, c'est Showtime, machin, j'ai peur, là. C'est quoi son item, à lui ? Est-ce que je le conteste là-dessus ? Après, je pense qu'on peut être à deux dessus, hein. Merde, je fais n'importe quoi. Bon, c'est pas grave. Hop, hop, hop. En fait, j'ai tellement baissé slot que j'ai envie de faire ça. Et au pire, c'est pas grave. Si vraiment, il me conteste trop, je pourrais rejouer autre chose. C'est pas très important. Bon, Borde, il a aucun sens. C'est un peu relou. Donc, il y a peut-être qu'on gagne quand même. Avec Shot, avec... C'est tellement fort, en fait, ça, en mid-game que peut-être qu'on gagne quand même. Bon, parfait. Heureusement, parce que j'ai fait n'importe quoi. Mais en fait, ça, Seraphine Rerolle, actuellement, c'est top meta, les mecs. C'est juste que là, j'ai l'impression qu'un mec me conteste. J'ai vraiment pas envie de jouer en bylo et de me faire conteste, les gars. C'est pas mon but. Donc, non. On va éviter. Ça, c'est pas mal. Et là, il faut juste de la front line. Maintenant, on voyait, j'ai pas beaucoup de back line, mais j'essaie au front. Donc, il faut de la front line. On va rentrer. Guardian. C'est vraiment pas des gueux quand même mis en dans les games. C'est un bronze tranquille, même si le contre-conteste. Ouais, mais s'il prend toutes les Seraphine de la poule, dans tous les cas, peu importe le halo, ce sera compliqué. En plus, celui-là, une Seraphine, tu vois, donc ça aide pas. En fait, ce qui me fait peur, c'est qu'il a pris Remember Your Roots, et ça, après, c'est peut-être un hasard. Mais ça, en fait, il y a un mec qui a fait un guide récemment sur Seraphine sur Twitter, et il dit que c'est la meilleure augmente de Seraphine. Donc, en fait, peut-être qu'il l'a vu, le guide, je me dis. Et qu'il se dit, bah, j'ai Remember Your Roots, j'ai Seraphine Chosen, bah, je vais jouer Seraphine. Donc, si c'est le cas, il vaut mieux pivot de mon spot, parce que moi, j'ai plus de chances de se pivot que lui, quoi. J'ai un contagion qui n'est pas non plus si fort que ça avec Seraphine. Seraphine, c'est une compo, j'ai l'impression qu'il burst très vite. Et du coup, j'ai vu que j'ai contagion, c'est sans doute beaucoup mieux de pouvoir jouer TF si je peux me permettre. Surtout qu'en plus, c'est Showtime. C'est ça, le truc. C'est qu'en fait, si on se conteste tous les deux, à la rigueur, pourquoi pas ? Mais là, c'est sur Showtime, c'est une map où, vite, les gens vont avoir des Chosen 4, voire 5 costs. Donc, moi, si je joue avec une vieille Seraphine pourrie et que je n'arrive jamais à l'upgrade, ça va être trop nul, en fait. Donc, il faut vraiment que je trouve des... Il faut vraiment que je sois osagué de ce que le mec va faire, salty Niamu. Regardez, rappelez-vous bien des pseudos des mecs qui faut scout beaucoup, et comme ça, vous pouvez facilement aller les voir. En tout cas, là, ça va. Vous voyez, j'ai fait deux loups, mais ensuite, j'ai fait trois wins. Donc, on a une petite streak, on va faire deux petits goals bonus. Et en plus, trois goals de la win streak, plus les HP économisés. On a des unités, on a plusieurs plans de jeu. Donc, en fait, les ressources qu'il vous faut en early game. Des golds, des conditions de victoire. Donc, là, je sais que ça peut être Seraphine ou TF ou Carthus, ce genre de choses. Et un plan de jeu. Et une direction aussi. Savoir un petit peu ce que vous allez faire sur le stage qui arrive. Ça, c'est votre stage 2. Au stage 2, vous devez prévoir un peu le stage 3. Savoir qu'est-ce que c'est, globalement, votre plan de jeu global. Et savoir... Savoir... Et comment dire... Avoir les conditions pour y arriver, quoi. En gros, là où vous voulez aller, et les conditions pour y arriver. Et les conditions, ça inclut les golds. Il faut savoir, manage vos golds, manage votre XP en early game. Vous voyez, comme je vous montre depuis tout à l'heure, tout simplement. Panthéon, c'est moins fort que Taric 2. Une unité niveau 2, 1 cost, c'est toujours mieux qu'un 2 cost niveau 1. Toujours, mais même un 3 cost niveau 1. Les upgrades, les gars, dans TFT, c'est ce qui a le plus de valeur en termes de puissance de board. Ça vaut beaucoup, beaucoup. Bon, commencez pas à abuser. Ça vaut pas un 5 cost d'avoir un 1 cost niveau 2. Mais... On peut voir ça comme ça, en tout cas. Là, on peut faire 46 golds ici. Alors, plus vous allez jouer à TFT, plus vous allez apprendre à identifier rapidement un spot. Là, par exemple, je sais que c'est trop cher, sans doute, de push niveau 6 next round. Parce que je sais que ça coûte 24 golds, plus... Comment dire ? Plus le fait que je fasse pas 50 ici. Donc, je prends trop de retard. Peut-être si je push next round. Donc, peut-être qu'on va pas push next round. En plus, ça me permet... En fait, ce serait très chiant si j'allais chercher les 3, les 4, les 5 cost. Mais là, si je veux jouer Seraphine, toi aussi en plus. Je crois que c'est trop fort, toi aussi. Parce que là, on va faire le board rapidement. Mais normalement, c'est Lilia, Kennen, Kaisa, Seraphine et Nico, Harry. Quelque chose comme ça, genre. Du coup, tu peux jouer avec un Gragas. Je pense que toi aussi n'est pas si mauvais que ça. C'est bien... Il en est où, c'était le chignon ? Mais qu'est-ce qu'il prend, lui ? Je vais attendre de voir ce qu'il prend avant de prendre. Je peux quand même roll les trucs que je vais pas prendre, genre. Ça, je pense que je prends pas. Ça peut être ça ou ça. Il a pris ça, putain. Il va me compter. Ou alors, peut-être qu'il joue juste TF1. Qu'est-ce qu'il se lame ? Je sais pas. Toi aussi, ça me commit. Ça, ça me commit moins. Il ingorbe. J'ai déjà du heal, en fait. Je vais prendre une chive, hein. C'est bien. Je me suis perdu, là. Qu'est-ce qu'il faut que je rentre, là ? Aucune idée. De toute façon, on a dit qu'on ne poche pas ici. Et on va statique-là, surtout pas. J'aurais pu statique-là, Seraphine, en vrai, et me dire que dès que j'ai le superfan, ça va faire sauter les items. C'était sans doute un peu mieux, d'ailleurs. Parce que, comme je vous l'ai déjà dit dans la game d'avant, toujours mettre un troisième item sur une unité qu'on a déjà deux, c'est toujours beaucoup plus fort. Beaucoup, hein. Beaucoup plus fort que... Mettre sur une unité comme ça qu'à zéro item. Putain, lui aussi, il a deux Seraphine et Shock Treatment, et j'ai l'impression qu'il joue tout ça en bylo, en fait. Et que, du coup, je vais jamais pouvoir jouer ça. Mais c'est pas grave. J'ai fait exprès de prendre ça, justement. Vous voyez, Pat Wolfie, qui est peut-être un peu plus fort. C'est-à-dire que je change un peu la compo et je rentre des Gragas, Gnar, des trucs comme ça pour pouvoir avoir des deux costs et avoir beaucoup d'HP sur un board. C'est très, très fort avec KDA parce que ces HP-là sont amplifiés en pourcentage. Mais j'ai décidé de ne pas faire ça parce que je sais que ça allait me commit dessus et que dans ce lobby, c'est bizarre. Là, j'ai l'impression que tout le monde joue sur Seraphine. TF, sans AES, ça se joue quand même. Ouais, il a de l'AES sur Disco, en fait. Donc, c'est pas très important. C'est très bien, hein, l'AES, mais c'est pas si important que ça. Tu vois, j'ai Morello, en plus, qui me donne un peu d'AES. De toute façon, ça sera pas vraiment TF. Si je joue TF, cette game, ça sera pas forcément l'Ukary. Et là, j'ai l'impression que c'est soit TF, soit Seraphine. Dans ce lobby, c'est très chiant. Tout le monde a fait statique. Donc, je pense qu'on va jouer Carthus. On va être obligé de jouer Carthus parce que ce lobby-là, il a l'air de vraiment pas lâcher le steak. En fait, je me demande juste lui. Le truc, c'est qu'il est niveau 5. Il est niveau 5 avec... Regardez, j'ai juste pré-level ici. Hop, comme ça, j'ai des rolls de niveau 6 next round. Ça augmente mes chances d'avoir des Seraphine. Des Gnard, des Nico, des machins, des trucs qui me permettent de rentrer Superfan. Superfan, c'est Rabadon sur Seraphine. C'est de long. En fait, là, si j'ai Rabadon, je sais que je perds plus un round. C'est trop, trop fort. Rabadon avec ces deux items, c'est absolument dingue sur Seraphine. C'est trop, trop fort. Parce que ça donne beaucoup d'AP qui est amplifié par la Chogine. Et en fait, comme elle casse deux fois sur son cast, c'est trop fort. Du coup, comment dire ? Là, j'ai vu qu'il est à niveau 5, 20 gold. Donc, a priori, il y a peu de chance qu'il puisse me conteste même s'il le veut. Il a pris trop de retard au niveau de son économie. Là, il gagne. Je ne sais pas si il en stricke. Donc, dans tous les cas, on pourrait jouer Seraphine. Mais le problème, c'est qu'il y a lui qui a 3 Seraphine plus un mec qui en a 2, 3. Donc, même si je décide de les roll avant lui en me disant il n'a pas d'écho, il ne pourra pas me suivre. Le temps que je trouve à Seraphine, peut-être qu'il aura eu le temps de passer niveau 6 et de m'en prendre quelques-unes. Donc, à partir de ce moment-là, on se trouve dans un spot très bizarre. Là, il faut une unité de défensif. J'ai beaucoup d'offensif. J'ai très peu de défensif. Même, mes unités sont peu upgrade. Donc, le meilleur item défensif du jeu actuellement, c'est Stateface. Donc, si je peux aller faire ça, c'est parfait. Sur une ULU, en plus, c'est une unité de la compo. Donc, allons-y. On va compter les Seraphine là tout de suite. Ouh, le shop. Non, le shop, il me donne tellement envie de jouer Seraphine. Le shop, il est dingue. 5 KDA. Sentinelle, je pourrais rentrer. Non, mais je ne peux pas. J'ai déjà poche, en fait. J'étais en mode, pourquoi je ne peux pas rentrer de Sentinelle ? J'imagine que le tank, c'est Nico dans cette compo. Eko aussi, c'est très bien, mais vu que c'est KDA là. Ouais. Trèche. Trèche, c'est mieux que Tariq. Vous voyez, là, pour le coup, c'est par contre, c'est un 4-cause. Donc, c'est mieux qu'un K1-cause niveau 2. Mais c'est surtout que, en fait, Tariq, son seul intérêt, pensez au spell aussi des unités. Ce n'est pas que des histoires de coups et de synergies. Trèche, le spell, un énorme CC sur tout le monde. Tariq, le spell, il ne fait rien. Il ne bouge pas. Donc, voilà. De toute façon, tu dois rester à plus de 50 golds pour l'écho. Ah ! Vas-y, ça marche, on fait ça. Donc là, il me manque juste Gnarr ou Kenen pour le super fun. Mais là, j'ai l'impression que ça va être dur, les mecs. De toute façon, ne vous inquiétez pas. Là, vous voyez, je garde toutes mes cartes. Je ne suis pas encore full commit. J'ai fait exprès de jouer ma game autour du fait de pouvoir jouer plusieurs choses en fonction de ce que font les autres. Je sais que tout le monde veut jouer Disco. Tout le monde est sur le même plan jeu. C'est très, très chiant. Mais là, vous voyez, il vient de passer au niveau 6. Il a un board super cher. Mon rêve, c'est de le tag et de le battre. En fait, je pense que je peux le battre. Attends, mais j'ai Evelyne, là. Je ne suis pas censé être KDA, en vrai. C'est mieux. Je perds Sentinelle plus Guardian. Je pense que c'est mieux. Parce qu'Evelyne, elle peut aller tuer sa Seraphine. Ah, la Kali, pardon. Ah, putain, je ne l'ai pas tag. En fait, l'idéal serait qu'il perde. Comme ça, il vient d'avoir un board de fou, mais il perd un round. Ça, ce serait excellent. Après, j'ai l'impression qu'il est en train de faire l'île A3. Je trouve que c'est qu'il a 4 Seraphine. En fait, si l'autre mec qui avait des Seraphine les a vendus, on peut quand même y aller parce que je pense que vu son écho, il n'aura jamais de quoi trouver Seraphine au bon moment. En fait, on peut le jouer tous les deux, techniquement. C'est juste que ça va nous ralentir. Et comme c'est déjà une map où vite les gens trouvent des trucs de fou grâce à Showtime, si je suis ralenti, déjà que ça part mal. Donc là, j'ai beaucoup d'économies. Je pense qu'on va commit dessus. Juste si le mec a vendu les Seraphine, il y en avait un mec qui en avait beaucoup. Lui, il en a beaucoup. Il est très, très chiant. Je pense que je vais attendre qu'il les vende avant de roll parce que là, j'ai peu de valeur. Et ensuite, lui, il avait un gold, frère. Il a 4 Seraphine. Mais s'il n'y en a que 4 out, je peux quand même roll, je pense. C'est juste que ça va dépendre de si l'autre il les vend. C'est qui l'autre mec qui les a ? Lui, là. Albafika, il faut voir ce qu'il fait. S'il connaît un petit peu le jeu et qu'il veut jouer TF, il peut roll au set pour aller chercher TF Chosen. Je pense que c'est le play, d'ailleurs, dans son spot. Je crois qu'il y avait un Kennel dans le round et que je n'ai pas acheté. Du coup, ici, on va rentrer ça. Ça va nous donner super fan, le Rabadon, comme j'ai dit, et un petit Sentinelle. Un peu de valeur. Et une Spark. Ah, mais non, j'ai déjà statique. Merci, c'est une heure HD pour le follow. Merci beaucoup, mec. Bon, les items sont très bizarres. Après, je peux faire une BT pour ma Akali. Bizarre. Je pense que je n'ai pas besoin d'une Rod. On va voir ce qu'on fait avec ça. Ok, on va faire une IE. Ce sera pour Akali. Et là, on est commit sur Seraphine, je pense. En fait, je me dis, ce n'est pas possible que le mec qui rigole Seraphine, qu'il reste sur Seraphine. J'ai oublié son nom, là. Le mec qui joue Seraphine en backline, il est où ? Lui, là. Je crois que c'est lui. Ok. Est-ce que lui, il peut perdre ma round ? Ça m'arrangerait. Parfait. Comme ça, il n'a pas d'écho. Il n'a pas de win streak. Il est dans la merde. Il a une Nico. Franchement, mon pote, tu ne veux pas avancer niveau 7 ? Faire des trucs ? S'il te plaît. Ça, c'est impliquable, ici. Ça ne sert à rien. Ça, c'est pas mal, parce que je manque en raid of front. Best Friend, ça ne range jamais ça. Jouer Lotus, c'est complètement fou. Après, je j'ai déjà une IE. Mais ce n'est pas grave. C'est quand même 10% de dégâts, plus les crit chances. Ça, ça m'a l'air dingue, en vrai. Parce que c'est une compo à burst, de toute façon, Seraphine. Donc, si je peux crit sur le spell de Seraphine, ça m'a l'air fou. On va roll ça. On va prendre ça. Après, je ne connais pas encore très bien la compo. Donc, peut-être que j'ai fait de la merde. Du coup, c'est lui qui avait ça, non ? Non, ce n'est pas lui. C'est qui ? Je suis à deux à l'heure, parce que je sais d'expliquer ce que je suis en même temps. Putain, s'il te plaît, frère. Pivotard, s'il te plaît, je joue autre chose. Bon, les mecs, on est obligé de push. Il y a trop de Seraphine out. Dans tous les cas, de jouer Lotus, ça reste bien. Mais je suis obligé de push. Malheureusement, ce sera pour une autre fois, Seraphine reroll. Mais des fois, il faut s'avouer votre cul. Là, ce n'est pas le play. On a trop dans la game, là. Ok, lui, il joue. On peut full AP. J'aimerais bien garder ma streak, donc je vais mettre la cloque là. Ça a beaucoup de valeur, vu qu'il chauffe full AP. Le crit, c'est assez dingue, ouais. Après, j'aimais bien le crash test de mise, vraiment. Mais je pense que ça va. J'ai un peu de front. Surtout un peu chant, comme ça. Et là, le burst que la Seraphine, elle peut faire sur les casse, c'est dingue. Non. Bon, c'est pas grave. On perd la streak, mais j'ai tellement des coques. Ce sont gens du push 8 ici, mais j'ai pris trop de temps à faire mon choix. C'est fait que Steph plus Seraphine, ouais, même Carthus. Carthus, tu peux jouer avec ce spot-là. Ils sont là, on va juste jouer au niveau 9, les mecs. J'ai pris beaucoup d'avance sur le mid-game. Mais j'aurais bien aimé vous montrer Seraphine reroll. Mais ils sont relous, là, ils ne laissent pas jouer ça. Lui, là, il a 3 Seraphine, il va les garder tout le play-game. Et lui, il en a vendu une, mais il en a toujours 3. Donc, je ne sais pas ce qu'il fout. Est-ce qu'on a un pré-level, là ? On a un petit pré-level. On ne va pas jouer ça. Mais voilà, vous voyez ce que je veux dire ? J'ai gardé mes options. Plus vous allez monter en elo, plus ce sera dur de faire ça à ce point-là. C'est-à-dire que là, vraiment, vu que tout le monde n'avait pas des bornes de fou, j'ai pu tranquillement jouer sans utiliser mes goals pour attendre de voir ce que je décide vraiment de faire. Il y a un moment où un certain elo, au bout de deux rounds comme ça, vous vous faites déchirer. Mais, c'est important d'avoir cette mentalité, en tout cas, quand vous abordez la game, de toujours être un peu flex, surtout dans des métas comme ça, où il y a beaucoup de choses qui sont jouables. Sinon, n'hésitez pas à forcer des choses quand vous le faites mieux que les autres. Carthus, choisis une Rabadon, Morello ou Spellcrit ? Spellcrit, c'est très fort, mais il faut savoir que Morello, c'est un très bon item aussi sur Carthus. En fait, l'item est tellement broken qu'il est fort sur Carthus, alors que de base, il n'est pas trop censé l'être. Mais bon, là, j'ai pris le jouet Lotus, donc je n'ai vraiment pas trop envie de jouer autour des execs. Je pense qu'on va juste jouer autour des niveaux 9, c'est tout. On va prendre juste une Belt, c'est un meilleur item, l'arc, ce n'est pas terrible ici. En fait, on va jouer autour du niveau 9, aller chercher Sona ou Ziggs, quelque chose qui utiliserait bien les items là, en Showtime, j'entends, en machin. Ça, c'est très 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 fort, mais malheureusement, j'ai déjà ce qu'il me faut. Et on a passé le niveau 8. Donc là, en fait, niveau 8, on a l'énorme de chance de trouver des Chosen, 90% de chance de trouver des Chosen 4 costs. Donc on pourrait swap, mais en fait, ça coûte trop cher de rôle ici, sachant que si je vais juste niveau 9 avant les gens, je vais gagner la game, en fait. Sur cette map, c'est insta-win. Et en fait, là, on peut regarder un peu l'état du lobby. Personne n'est niveau 8, 50 gold comme moi. Donc, tranquille. Par contre, j'ai rentré une T100, je crois. Ouais, j'ai rentré un Thresh. Bon, après, ce n'est pas le pire. C'est peut-être même le mieux. Il y avait Lulu qui était peut-être un peu mieux. Mais tranquille. C'est quelque chose de 4 costs. Là, je pourrais prendre Harry. Akali est peut-être acceptable. Thresh est bien. Blitzcrank est très bien. Tu vois, mais il me faut un carry, bien sûr, avec. Mais de toute façon, comme je roule, en théorie, je trouve un 4 costs. Je trouve une a rien ou quoi. Et ça peut avoir du sens. Mais bon, là, en vrai, il n'y a pas beaucoup mieux que la Seraphine. Tu vois, ça joue aussi. C'est une Seraphine 2 qui a tellement de valeur qu'il faudrait utiliser beaucoup de gold pour trouver quelque chose de mieux. Ce n'est pas tant de gold que ça. C'est genre 20-30 gold. Mais pourquoi utiliser ces 20-30 gold alors que je peux les garder ? J'ai beaucoup d'avance au niveau des HP, beaucoup d'avance au niveau de l'économie par rapport aux autres. Donc, forcément, ce n'est pas risqué. Et en plus, je peux toucher des trucs qu'eux ne pourront pas toucher en même temps que moi. Donc, du coup, je vais pouvoir vraiment être fort en timing où ils ne le sont pas. Et c'est ça, TFT. C'est d'être plus fort que les autres à des timing où ils ne le sont pas. Ils ne peuvent pas le foire. Ils n'ont pas le choix, en fait. Il faut abuser des erreurs des autres. Il n'y a pas mieux que ça. Je pense que Lulu est un petit peu mieux. Ça donne de l'attaque speed. Je me demande des gueules. Donc, on veut push 9 avant les autres, mais on ne veut pas non plus faire ça n'importe comment. Il faut qu'on ait de quoi trouver nos unités. N'oubliez pas qu'un 5-cost niveau 2, ça va directement être 15 gold utilisés. Donc, push pour avoir 30 gold, ce n'est pas forcément ouf. On aimerait bien push à genre 50. On va temporiser au moins 2 reins, de voir ce qui se passe. Et si on est bien, on peut s'emporiser 1 ou 2 de plus. Et même si d'ici là, ils auront pu un peu nous rattraper, et push 9 aussi, ils auront un push 9 avec 0 gold. Nous, on va pouvoir les outscaler. Enfin, on a toujours une avance de gold. En fait, qu'on va garder. Le seul mec qui peut peut-être nous rattraper, c'est le mec qui avait Rich Gritcher, mais bon, il a tellement Rolloïd que tranquille, puis il va mourir à priori. Ok, bon, là, on a des très bons items. Je pense que le gargoyle, c'est un très bon item maintenant, les mecs. Genre, vraiment, c'est dingue. Et on va faire ça. Gardebreaker avec une IE. C'est jamais dégueulasse. Juste Harry, qu'on aimerait tellement avoir over cette Evelyne, ça ne va en faire tellement plus forme. Ça ne sert à rien d'avoir le plus pour Harry, là. C'est le bis, là, genre, tu joues tout le temps sur le verre face. Ouais, c'est ça. En fait, ce setup, vraiment, ce setup, avec juste Harry over Evelyne, c'est le setup, c'est le setup de Séraphine Rirol. Et le mieux, c'est bien sûr, du coup, d'avoir encadé à la Séraphine. C'est pour ça que c'était assez dingue quand je l'ai trouvé. J'étais en mode, putain, il faut absolument que je joue ça, mais au final, c'était compliqué. Cette compo, elle est vraiment, vraiment forte. Là, tu rolles au 7 pour choper Harry. Pour trouver Harry chosen, ouais, mais ça, c'est si t'es faible, en fait. Si t'es fort, autant juste taquer l'écho comme j'ai fait, tu vois, t'as beaucoup plus de valeur directement à les niveaux 9, si tu sens que tu peux te le permettre. Mais bien sûr, si t'es dans un lobby un peu plus au elo, et que t'as besoin de pivot, tu peux roll au 7, mais si tu peux aussi roll au 8, c'est beaucoup plus de odds de trouver Harry, donc c'est bien, mais voilà. Si t'as besoin de roll au 7, c'est totalement une option. Bon, bien sûr, voilà, je dis ça, counter-disco, mais il y a des limites. C'est une Seraphine 2 contre un mec full TF machin, full roll d'un. Moi, j'ai 100 gold. Et donc, vous voyez, pour l'instant, on est bronze, on abuse un petit peu du manque de connaissance des adversaires, donc forcément, je me permets de faire des 100 gold, etc., mais bien sûr, à o'hélo, ça n'arrive jamais. En fait, tous les golds que j'investis pas, logiquement, c'est du retard que je prends sur les autres et c'est des erreurs que je peux pas me laisser permettre de faire à o'hélo. C'est pas des erreurs pour en parler, mais vous comprenez ce que je veux dire, je pense. Et donc, on attend juste un dernier round pour être sur la curve, vous voyez, pour ceux qui connaîtraient pas la curve, ça veut dire que là, vous voyez, je suis à entre 2 carrés de 10xp et 1 carré d'xp, c'est tous les 4 d'xp, quoi. Vous voyez, j'achète un truc, ça me donne 4, donc ça me donne un carré complet. Et en fait, si je push niveau 9, je vais passer à un demi-carré en plus. Ce qui veut dire que pour faire simple, si j'attends un round de plus, j'économise 4 gold au prochain push. Il ne faut jamais push entre les carrés dans l'idéal. Après, vous le venez de faire si vraiment vous êtes dans la merde et qu'il faut absolument faire un play, mais sinon non. C'est pour ça qu'on vous dit des fois qu'attendre un round, ça vous fait gagner 9 gold parce que vous avez les 4 gold que vous économisez sur le push en étant sur la curve, donc en étant dans les carrés complets, vous allez économiser 4 gold du coup, plus 5 gold de l'économie de base. C'est-à-dire que vous les intéresse et 5 gold, donc quand vous êtes à 50 gold, si vous après votre push vous allez roll down, ce qui est classique, vous allez descendre en intérêt, vous allez descendre à 0 gold et du coup, vous avez plus d'intérêt. Donc vous avez 5 gold d'intérêt plus les 4 gold de la curve, donc au total, vous perdez 9 gold sur un push trop tôt. Audi, ça va être beau les légendaires de chose. C'est ça, là, je joue pour le 9 parce que je sais que ça va être dingue. On va voir un petit peu qui me suit. Il y avait lui là, il y avait le mec aussi qui jouait les égaux, je ne sais pas s'il est toujours là. La gun blade peut être cool en vrai. C'est un autre rabadon en réalité, mais trop broken. Je ne suis pas joué en super fan en late, donc avec ça, il me faut un rabadon, je pense. On va voir. Ah mais putain, j'ai oublié que j'ai du weld aussi. Heureusement, je n'ai pas pris le truc. Ok, du coup, là, on va push parce que je ne fais pas non plus à 30 trop. Et ça, c'est pas mal, non ? Franchement, je n'ai pas besoin de beaucoup plus pour ça. Je suis en deux dazzleurs. Sentinels et ça. Meilleur synergie. Hop, hop. Et on va mettre des items random sur la lue, après on va la vendre après. Donc là, on a restabilisé assez facilement. Bon, on va quand même peut-être perdre des rends ou quoi, mais on va perdre très peu d'HP a priori. On va se permettre d'attendre juste un peu. Il y a beaucoup de TF dans ce lobby, donc je ne pense pas jouer en cas de dazzleur. Mais en même temps, j'ai envie de jouer jazz, mais pas forcément. Donc on va vendre ça. Bon là, par contre, il faut que j'enlève ça parce que je m'en fous maintenant de ça. Tu es tu le... Tu es tu le... Tu es tu le... Ça, c'est... C'est Sona, ça. C'est Sona et il me faudrait de quoi rentrer Spellweaver, en vrai. Avec Echo et Harry. Echo et Gragas, plutôt, c'est un meilleur setup. Ça va être quoi, ça, en vrai ? Je pense que ça va être Lucian. Si on trouve un meilleur chosen que ça, du coup, on pourra enlever parce qu'on pourra rentrer Bard pour avoir Lucian Jazz. Enfin, Lucian Bard pour avoir Jazz. Du coup, on aura déjà dazzleur. On n'aura pas besoin du plus un dazzleur. À voir, pour l'instant, on va juste rien faire. On va vendre Harry parce que je ne pense pas qu'elle rentre dans le setup final. Akali, pareil. Peut-être que le Lulu 2 est un peu mieux pour l'instant. Roll une fois. Ouais, mais après, tu vois, les odds, c'est 70%, donc c'est normal aussi qu'on commence à trouver des trucs. Là, il va falloir qu'on alline parce que je n'ai pas envie qu'ils aient le temps de me rattraper, vous voyez. Si je les laisse récupérer toute l'avance que j'ai pris, en fait, là, je peux juste leur péter la gueule en dehors, et la game est finie. C'est le big shift. Ça me paraît un peu dur à jouer, ça. Non, tu ne penses pas. C'est pas mal, ça. OK. Fait à terme, on sort de KDA de super fan. C'est des synergies qui nous demandent de jouer beaucoup de one cost un peu pourri. Je ne suis pas trop mes play parce qu'il fallait que je joue un peu vite, mais je cherche des unités dans un setup que j'ai prédéfinis dans ma tête, que je connais un minimum. Je sais ce qui est fort en late game. Je vais vous expliquer quand il sera un petit peu fini le setup si j'ai le temps de vous montrer ce qui est vraiment bien. Et ensuite, j'ai pris un item qui est le meilleur item de Sona pour finir, c'est la Ginzo. Comme j'avais déjà deux items, toujours dans la même dynamique. On a deux items sur l'unité, on veut le finir. On aurait pu faire un item Luciano aussi s'il y avait mieux, mais il n'y avait pas mieux. Il faudrait un Yorick voilà, parfait. Spellweaver, non. Et Gragas... Bon, c'est bien comme ça. On va positionner un peu à la con. On bouge un peu pour ne pas être trop prévisible vu qu'on n'a pas bougé de tout le round. Ah merde, c'est vrai que j'aurai plus Garde Breaker là, en vrai. Bon, j'ai un Remover. Peut-être Chojin d'ailleurs. Plus que Garde Breaker. Mais l'idée, vous voyez, c'est toujours d'avoir juste une grosse front line, une grosse back line. Un énorme burst du DPS. C'est vraiment... Il faut un peu de tout, quoi. Sortir des débois de cause pourri, c'est-à-dire que ça, maintenant, ça ne sert plus à rien. Il faut... Il faut... Echo. Pour rentrer Spellweaver. Et on peut peut-être enlever les sentinelles là tout de suite pour rentrer ça. Ah mais non, je n'ai pas Spellweaver là, merde. Je suis bête. Là, on peut l'avoir par contre. Ok. Je n'ai pas Remover, my bad. Toujours en trois items sur une unité, c'est toujours le plus important. Je mets sur lui et pas sur un 5 cost parce qu'en vrai, je peux gagner la game sur ce round et que c'est beaucoup plus fort sur l'idée niveau 2. Même si les 5 cost à terme, c'est plus fort. Beaucoup de front, donc ce Zixi full stack. Bon, je n'ai pas parfaitement joué mon late game. Je suis un peu rusty, je n'ai pas joué beaucoup récemment. Zixi 3 où je signale la chaîne, les gars, c'est tellement cher maintenant de faire une unité de 3 stars.